Je suis Xavier Moiseyère de la ferme BG BG à Moisey, collègue de Bristan d'Île. Je suis installé depuis 2018, en gros je fais du MSV un peu comme Bristan d'Île et la seule différence par rapport à lui c'est que nos apports carbonés ne sont pas les mêmes, on ne prend pas notre apport carboné au même endroit, lui il a la chance d'avoir du fumier pailleux autant qu'il veut quasiment, mais pas assez pour moi. Donc dès le début, mon idée c'était de faire comme lui parce que tout marchait bien, sauf ce qui fait que je trouve mon apport carboné pour la fertilité du sol mais aussi pour la gestion de mes planches quoi, de l'enherbement, etc. Et donc moi j'ai demandé à mon propriétaire qu'il y avait du foin, un vieux stock de foin assez gros parce qu'il me dure encore quoi, trois ans après, je ne sais pas trop combien il m'en reste, mais il m'en reste en tout cas. Mais je l'achète ce foin et Brice lui son fume est pailleux donc c'est gratuit. Donc c'était peut-être la première chose qui m'a fait aller vers le couvert. Bien sûr il y avait tous les avantages de ce qu'on appelait les engrais verts, ce qu'on m'a raconté en BPREA, donc tout ce qu'on connaît de l'avantage des engrais verts en termes de gestion des adventices, d'amélioration de structure, etc. Donc pour moi il n'y avait que des avantages à faire des couverts. Le seul inconvénient c'est de se faire suer à les faire quoi. Mais bon ça m'intéressait énormément. Maintenant ça m'intéresse même plus que les légumes en soi quoi. Et donc aussi pour dire la suite c'est que j'ai un hectare de plein champ, donc 1800 m² de tunnel, un hectare de plein champ donc c'est beaucoup, enfin c'est beaucoup trop, c'est que je suis tout seul et puis je veux pas être plus donc j'ai largement ce qu'il faut pour faire pousser tous mes légumes. Donc il fallait que je gère tout cet espace en plus de mes légumes. Donc au printemps j'ai 4000 m² de légumes. Ensuite une fois que les légumes d'automne sont ramassés, il ne me reste plus que 2000 m² au champ l'hiver. Donc il me reste en fait 8000 m² de planches qu'il faut que j'occupe. Et donc que j'occupe l'hiver avec du seigle-vesse. Et enfin ça dépend. Seigle-vesse ou avoine rude févrole. Et l'été je rajoute aussi dans mes planches où il n'y a pas de légumes, sorgho, tournesol. Il y aura peut-être sûrement une légume, enfin il faut qu'il y ait une légumineuse un de ces quatre là dedans avec le sorgho. Je ne sais pas encore trop laquelle, peut-être du trèfle d'Alexandrie. Mais en gros l'idée c'était de faire des... de trouver des couverts qui produisent le plus de carbone possible. Donc en hiver le seigle fourrager et l'été le sorgho. Mais d'y associer des choses quoi. Pas que ce soit juste de la monoculture de couverts. Donc avec le sorgho c'est un peu galère parce qu'il pousse très vite et il concurrence tout. Mais le tournesol c'est super plus là dedans. cet été. Et puis voilà. Donc il faudra une légumineuse en plus. Et pour les couverts d'hiver, donc il y a un peu des... comment dire... des changements. Disons que... parce que maintenant je sème dans mon couvert de sorgho à la volée sans détruire... enfin si en détruisant mon sorgho mais disons sans détruire le sol, sans toucher au sol. Et du coup dès que je sème dans un couvert par peur des limaces disons je sème pas de seigle. Mais je sème une avoine rude, une avoine rude diploïde ou brésilienne qui part vite à l'automne. Tout ça parce que j'ai un peu peur que les limaces mangent tout mon seigle. Et sinon quand je mets derrière un couvert d'hiver, quand je mets un couvert d'été, c'est-à-dire un sorgho, je vais pas y mettre de veste pour la légumineuse, mais je mettrai une févrole dans mon couvert d'hiver. Parce que c'est le même principe. Une fois arrivé en fin de printemps, quand je veux semer mon sorgho, je vais le semer à la volée dans mon reste de couvert d'hiver. Mais s'il y a de la veste, c'est infernal quoi. Enfin la veste, j'arriverai jamais à l'avoir avec notre petit rouleau Faka. Du coup une févrole, ça s'écrase tout seul. Les outils pour semer, c'est facile, c'est ma main quoi, c'est à la volée. Donc c'est un semi statistique. On descend la planche et on remonte la planche avec la moitié du bol. Et puis normalement c'est assez bien semé. Là l'idée c'était dans ce sorgho de semer à certains endroits avoine rude avec de la févrole ou parfois de la veste. Et c'était d'attendre la pluie déjà. Peut-être que ça va tomber ce soir. Et de faire en sorte que dès qu'il va pleuvoir et qu'il va y avoir une levée, au moment où on va voir qu'il y a une levée sous le couvert et que c'est assez bien enraciné, là on va venir broyer avec une tarupe qu'on a bricolé, mais en gros un broyeur à marteau. On va venir broyer le couvert une fois qu'il y aura une levée pour que, pour pas que, disons pour pas gêner la germination, mais en même temps faire quelque chose de propre et pas de hirsute comme ça quoi. Et puis que aussi en étant broyé, ça va se décomposer mieux pendant l'hiver. Et puis voilà, le couvert d'avoine rude, veste ou févrole passera à travers. Et voilà. Et donc sinon, on préférait aussi utiliser le rouleau Faka plutôt que la grosse tarupe qui n'est pas très pratique. Mais en fait, le rouleau Faka, on peut l'utiliser qu'au stade parfait de floraison ou des piézons quand tout est facile à écraser. Sauf que c'est pas toujours le cas. Surtout quand on arrive en fin d'hiver et qu'on veut préparer les planches, les premières planches de oignons, patates et courges. Là, le seigle est encore très vert. C'est plutôt un engrais vert qu'un couvert carboné. Et donc le Faka fait rien du tout. Sinon, il peut quand même le coucher. Et là, on vient mettre une bâche dessus pendant un bon mois. Et ensuite, on peut venir pailler nos planches avec le foin ou alors disposer nos patates et pailler par dessus. Donc en fait, voilà, l'idée, c'est de faire des gros couverts le plus gros possible avec des ajustements en fonction du précédent. Si c'est des légumes ou alors si c'est déjà un couvert de sorgho ou alors la suite. Si c'est des légumes qui sont implantés, du coup, il y a un espèce de rétro planning. On vient rouler au faqué, on vient bâcher pour préparer tout ça. Le sorgho, là, j'ai mis 60 tonnes hectares et franchement, c'était nickel. Surtout dans le tunnel. Je fais du sorgho aussi dans le tunnel. C'était carrément mieux que... Il est monté moins haut que l'an dernier que j'avais semé à 40. Mais par contre, c'est des tiges plus fines. C'était beaucoup plus chargé, dense. Et puisqu'on cherche à faire de la paille ou un pré-couvert pour les cultures, c'était parfait. Donc c'était ça, 60 tonnes hectares. Et puis pour le reste, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, je le sais, c'est écrit, mais je ne sais pas. Je ne l'ai pas en tête. Donc j'ai dix mille mètres carrés de plein champ. Il n'y a que quatre mille mètres carrés en plein été de légumes et en hiver que deux mille mètres carrés. Et en gros, mes blocs, c'est un bloc d'automne avec courges, patates, oignons, patates douces. Certaines sont sous toile tissée, donc les courges et les patates douces. Ce qui fait déjà presque la moitié de mon bloc d'automne. Et il y a mes patates qui sont avec une bonne couche de foin. Tout ça pour dire que je considère ce bloc comme un bloc qui désherbe. Parce que la première année, ou même la deuxième année aussi, j'avais eu des surprises en sortant de prairie et en faisant des gros couverts. Mine de rien, autant j'arrivais un peu à nettoyer la mauvaise herbe, autant il y avait quand même du lison, du rumex et surtout de la renoncule qui m'ont bien emmerdé à certains printemps. Donc l'idée, c'est de, derrière mes deux ans de couverts, parce que j'ai tellement d'espace que je peux faire un sorgot l'été, un seigle l'hiver, encore un sorgot l'été au même endroit, plus un autre seigle fourragé derrière. Et donc là, j'arrive avec mon bloc d'automne qui ne craint pas la mauvaise herbe, puisque la moitié est sous bâche tissée. Et grosso modo, à part les oignons, l'autre moitié, c'est sous 30 cm de foin. Donc celui-là, il me désherbe bien. Et l'année suivante, j'ai le même nombre de planches, mais pour tous mes légumes d'hiver, les choux, les poireaux, les carottes et compagnie. Ce bloc d'hiver vient se glisser sur le bloc d'automne qui était là l'année d'avant et qui est beaucoup plus propre parce que mon bloc d'automne l'a nettoyé. Voilà, c'est ça l'idée. Dès le début, pas pour le plein champ, mais dès le début pour mes tunnels, je voulais faire un été en sorgot pour faire mon travail de décompactage. En fait, je ne rentre jamais les outils dans mes tunnels, sauf pour refaire mes buts à la veille de mon smith de sorgot. Donc je rentre avec mon cultivate, mais que les disques, même pas les dents. Je refais mes buts, hop, je sème mon sorgot à la volée et puis je viens passer un, je scalpe au rota légèrement le dessus. Je passe un rouleau pour tasser et voilà, le tunnel ne revoit pas un tracteur avant trois ans. Et donc du coup, le sorgot me fait un bel apport carboné. Mais malgré tout, même avec mon foin apporté pour mes cultures et puis ce sorgot, c'est mon bilan humique. Il est limite, il faudrait que je rajoute un peu de BRF de temps en temps dans mes passe-pieds quoi, pour être à l'équilibre. Mais en tout cas, ce sorgot, en plus de mon apport carboné, me décompacte tout quoi. Et puis je détruis rien quoi, les racines elles restent dedans jusqu'à temps de se faire décomposer. Donc en fait, j'ai beaucoup de surface en tunnel parce que j'avais prévu de passer un été entier avec un sorgot. Et puis voilà, c'est ce qui a engendré ces 1800 mètres carrés en gros. J'aurais pu avoir plus petit mais bon, la disposition des serres par rapport aux champs faisait que ils font 60 mètres de long alors que j'aurais pu les faire en 50. J'aurais eu la place pour produire ce que je voulais produire. Et puis en Ile-et-Vilaine, le département finance un tiers des tunnels. Donc en gros, sur mes trois tunnels, ils en ont payé un. Donc déjà, quand on sait qu'il y a cette aide là, on y va d'autant plus franco quoi, sur les achats de tunnels. Et puis voilà, après en construisant son projet d'entreprise, on voit si ça passe ou ça passe pas quoi. Et puis pour moi, ça passait. Donc je me suis dit, bon allez, j'y vais pour le sorgot. Et puis de toute façon, c'est l'agronomie que j'avais envie de faire. C'est s'il n'y a pas de... Enfin, je ne me voyais pas ne pas faire de couvert à un moment quelconque dans mes tunnels. Et puis voilà, le sorgot, c'est quand même ce qui produit le plus de biomasse en moins de temps possible. Donc j'ai construit ma rotation comme ça. Donc là, j'ai couché mon sorgot. Ensuite, il y a les courges tout l'hiver. Donc on pourrait se dire que c'est un tunnel qui ne faut rien quoi. Enfin, qui ne rapporte rien. Mais bon, mine de rien, on y stocke moi mes courges plus celles de Brice. Et on les garde jusqu'au mois d'avril nickel quoi. Donc c'est un bon endroit pour stocker des courges. Donc quelque part, c'est rentabilisé comme ça. Une fois qu'on vend les dernières courges, c'est tout mon tunnel d'été qui arrive. Donc au mois d'avril, les premières tomates et puis tout ce qui s'en suit. Une fois que le tunnel d'été se vide, c'est mes primeurs qui arrivent pour certains dès le mois de novembre. Et une fois que toutes les primeurs sont récoltées au mi-juin, ça sera la première mâche de fin août. Et donc pour laisser place à mes cultures d'hiver. Voilà, donc c'est sorgho, été, primeurs, cultures d'hiver. Et de nouveau sorgho. Et de nouveau sorgho, ouais. Et en fait, c'est boutiqué comme ça parce que le sorgho me fait de la paille sur mes cinq planches dans le tunnel. Quand mon tunnel d'été, mes légumes d'été arrivent, c'est que des plantations. Donc je remets du foin partout. Mes cinq planches sont avec du foin partout. Donc en gros, il n'y a aucun semis à faire. Une fois que mon tunnel d'été devient tunnel de primeurs, là, j'ai plus que trois planches sur cinq en paillés. Donc j'ai juste deux planches sur cinq à dépailler pour qu'elles deviennent des planches à semis. Et une fois que ce tunnel primeur est terminé, je viens y mettre mon tunnel d'hiver qui, lui, a beaucoup plus besoin de semis. Puis il accueille aussi des rats de boîtes. Mais en gros, c'est surtout les semis de mâches. Donc j'enlève encore une planche paillée et je crée une nouvelle planche à semis. Et du coup, le fait de profiter de ces planches à semis déjà faites au printemps, en gros, j'ai déjà fait des fausses semis et je ne travaillais jamais non plus le sol. Même mon petit semoir, j'ai meulé les petits socs pour juste déposer la graine et pas que ça vienne creuser un sillon pour déposer la graine. Donc une fois que la planche à semis est faite, je récolte mes radibottes. Je viens tirer une bâche et puis derrière, c'est la mâche. Et puis la planche est déjà toute propre. Enfin, il n'y a aucune levée de mauvaise herbe. L'idée, c'est de profiter de ça. Une fois qu'on crée une planche à semis et qu'on fait des fausses semis, que ça dure le plus longtemps possible et qu'on est à moins désherber la planche. T'imagines une planche avec du foin. Par exemple, il y a eu mes tomates l'été d'avant. Si je veux que celle-ci devienne une planche à semis, je viens avec un croc enlever le foin, soit le mettre dans le passe-pied, soit recharger une planche à côté où le foin a fait bouffer. Donc là, j'ai la terre à nu, mais je viens soit semer avec mon petit semoir, soit dérouler de l'isitope du papier ensemencé, que je viens plomber avec un peu de compost de déchets verts dessus. Et voilà, mes radibottes poussent. Je les ratiboise, je les récolte. Et là, ils tressent quand même une petite couche de déchets verts qui ne s'est pas fait bouffer. Mais n'empêche que tu tires une bâche dessus. Si jamais il y a eu 2-3 kénopodes à pousser, ils vont crever tout de suite. Tu déroules ta bâche pour l'enlever et là, tu as la planche à aller nickel. Tu reprends ton isitope, hop, tu redéroules, compose par-dessus et là, tu n'as rien. Tu n'as aucune mauvaise aire. Enfin, zéro désherbage. D'ailleurs, en gros, un peu partout, c'est zéro désherbage à part les vivaces, les rumex de temps en temps, les renoncules les premières années. Là, c'était un peu la quête à liseron. Mais en gros, les annuels, on ne connaît pas. En gros, la planification, elle est faite pour qu'il n'y ait pas de désherbage possible et de profiter au plus de ce qui a déjà été fait comme travail. Soit une planche à semis, elle est faite. Mais une fois qu'elle est faite, je vais en profiter. Les fausses mises sont faites, je vais en profiter. Et voilà. Et à l'extérieur, le principe, c'est d'essayer de tendre vers l'autofertilité en faisant ses couverts les plus énormes possibles. Et puis du coup, ça désherbe aussi. Enfin, là, je vois bien, après trois ans, sortie de prairie, c'est quand même beaucoup moins enherbé que juste l'année qui suivait le labour de la prairie. Et puis, donc, ça nettoie, c'est sûr. Et puis maintenant, mon bloc d'automne, avec mes glissements de bâches, il faut que ça nettoie aussi, quoi. Donc c'est ça, c'est s'organiser pour que, pour se faciliter la vie. Et puis tout en, quand même, en gérant son autofertilité la mieux possible et ne pas perdre de temps pour créer des couverts le plus tôt possible en automne aussi. Ça, c'est important. Du coup, mon bloc d'automne, plein de maraîchers font ça. Les blocs d'automne, j'espère qu'ils font tous ça, quoi, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que tout le bloc se libère d'un coup pour y aller d'un seul coup, semer son seigle et le plus tôt possible pour qu'il pousse le plus tôt possible à l'automne, pour qu'il crée le plus de biomasse possible. Pour qu'au moment de la destruction, on n'ait pas fait ça pour rien, quoi. Et du coup, il faut être rigoureux pour créer la plus grosse biomasse possible. Parce que si on est toujours à la bourre ou si c'est un petit patchwork de planche, on va avoir la flemme d'aller semer son seigle ou son sorgot parce qu'en bout de planche, il reste une broutille de légumes qu'il a récolté. Et du coup, quand c'est... Enfin, moi, ça me va comme ça, quoi, de y aller par un gros bloc et de tout libérer d'un coup. Et puis, du coup, on sort le tracteur une seule fois. Ou la pluie qui arrive, c'est bon, on fait le bloc entier. J'adapte sûrement en fonction du temps. Mais non, non, je sais, l'hiver, c'est le petit boulot cérébral. Qu'est-ce qui a emmerdé l'année d'avant ? Et puis, qu'on note aussi pendant l'année sur l'agenda, tel truc a emmerdé, etc. Mais l'hiver, en janvier, là, je prends mon agenda de l'année. Et puis, je marque telle semaine, je dois faire tel truc, etc. Et quelques ajustements, s'il y a des trucs à ajuster par rapport à l'année d'avant. Et puis, j'essaie de m'y tenir le plus possible pendant l'année, quoi. Et voilà. Par exemple, où il y a des ajustements comme cette année, le seigle que je commande, c'est con, quoi. Mais je n'arrive jamais à l'avoir avant le 15 septembre. Alors que j'ai des planches déjà, mes planches d'oignon qui sont faites, mes premières planches de patates, les trois quarts, elles sont déjà faites. Bref, j'aurais pu semer déjà depuis trois semaines, quoi, mon seigle. Et du coup, là, le seigle que j'ai acheté, j'en ai acheté deux fois plus pour pouvoir le garder pour l'an prochain, pour le semer le plus tôt possible. Ça a un petit détail, mais mine de rien, moi, ça me saoule de ne pas avoir mon seigle depuis trois semaines. Mais l'an dernier, c'était pareil, hein, au 15 septembre, ils ne l'avaient pas, quoi. Donc, je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, quoi. Donc, c'est con, mais trois semaines, là, en fin août, début septembre, ben, tu vas me dire, il n'a pas plu. Mais bon, si jamais il pleut, tu gagnes trois semaines à ce moment-là, ton seigle, il carbure tout de suite.